Bonjour, on va essayer maintenant de faire la correction du premier exercice de l'épreuve mathématiques PAC 2019, ça concerne la géométrie dans l'espace. Très bien, la géométrie dans l'espace. Alors, avant de commencer la rédaction du corps IG, je vais d'abord prendre les coordonnées du point. Là, on a dans un repère orthonormique, IGK ou IGK, le point A, deux coordonnées 1, moins 1, moins 1, B, c'est 0, moins 2, 1, et C, c'est 1, moins 2, 0. Alors, la première question, petit a, il est demandé de montrer que le produit vectoriel ABAC est égal à I plus J plus K, c'est A trouvé. Alors, d'abord, on va prendre, on va essayer d'identifier les coordonnées de chaque vecteur. Prenons le vecteur AB, c'est XB, moins XA, 0, moins 1, c'est moins 1, moins 2, plus 1, c'est moins 1, 1, plus 1, c'est 2. Et pour le vecteur AC, de la même façon, 1, moins 1, 0, moins 2, moins, moins, plus 1, c'est moins 1, 0, plus 1, c'est 1. Voilà, alors, pour AB vectoriel AC, on peut appliquer la technique suivante. Alors, déjà, on a, on prend les coordonnées du premier vecteur, moins 1, moins 1, 2, et les coordonnées du deuxième vecteur. Et on met à côté de chaque ligne, plus, moins, plus, plus pour les abscisses, moins pour les ordonnées, et plus pour les comptes. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le premier, ou bien la première déterminante, c'est I, fois I, I, J, K. Alors, moins, ce moins, moins, la deuxième déterminante, fois J, et finalement, K. Très bien. Alors, pour trouver les coefficients, pour I, on élimine la première ligne, comme ça, et on prend le reste. Donc, c'est moins 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 1. Pour la deuxième, pour J, j'élimine la ligne au milieu, j'aurai moins 1, 2, moins 1, 2, 0, 1. Et pour K, moins 1, moins 1, 0, moins 1. Voilà. Alors, pour le calcul d'une déterminante, on multiplie A fois B prime, moins B fois A prime. Alors, moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins, 2 fois moins 1, c'est moins 2, donc c'est plus 2. I, moins, 1 fois moins 1, c'est moins 1. J, 2 fois 0, c'est 0. Plus, moins 1, moins 1, c'est 1. 1, moins 1, 0, c'est 0. K. Égal. 2, moins 1, c'est 1. Fois I, c'est I. Moins, moins, c'est plus J. Plus K. Voilà. A, B, vectoriel. AC, c'est I plus J plus K. Quand ? Pour ce qui concerne le petit B. Le petit B, c'est de montrer que l'équation du plan ABC et X, montrer que le plan ABC, écrit sur la forme X plus Y plus Z plus A égale 0. Alors, montrant cette équation. Alors, dans le cas général, dans le cas général, un plan B, c'est une équation cartésienne, s'écrit toujours sous la forme alpha X plus bêta Y plus gamma C plus D égale 0. Avec alpha, bêta, gamma, ce sont les coordonnées du vecteur normal du plan P. Et pour trouver le terme B, il suffit d'avoir un plan qui appartient au plan P. Alors, de la même façon. D'ailleurs, on a le produit vectoriel ABAC, on sait que le produit vectoriel ABAC est d'un vecteur normal du plan ABC. C'est-à-dire que le plan ABC est d'un vecteur normal du plan C, le produit vectoriel ABAC. Donc, le plan ABC, au rapport pour l'équation, alpha, c'est 1, x1, donc c'est x, alpha fois x, plus bêta, c'est 1, 1 fois y, c'est y, plus gamma, c'est 1, 1 fois z, c'est z, plus d est égale 0. Alors, A appartient, je prends au hasard, A ou bien B ou bien C, c'est pareil. A appartient au plan ABC, donc, si je remplace les coordonnées de A dans l'équation ABC, sera, cette équation sera valide. Alors, 1, x c'est 1, y c'est moins 1, z c'est moins 1, plus d est égale 0. C'est-à-dire que d moins 1 est égale 0, du coup, d est égale à 1. Donc, le plan ABC, A pour l'équation, x, plus y, plus z, plus 1, est égale 0. Alors, la question 2, il s'agit d'une sphère. La question 2, on a une sphère, les énoncés, une sphère définie par l'équation développée suivante, x carré plus y carré plus z carré moins 4x plus 2y moins 2z plus 1 est égale 0. Alors, là, il faut identifier le centre et le rayon de cette sphère. Alors, pour cela, il faut trouver l'expression cartésienne d'une sphère, qui s'écrit sous la forme x moins alpha au carré plus y moins beta au carré plus z moins gamma au carré égale r carré. Très bien. Alors, au début, je vais faire une mise en ordre. Je prends les x d'un côté. x moins 4x plus y carré plus 2y plus z carré moins 2z plus 1 est égale 0. Alors, on a x carré moins ax. On veut trouver la forme canonique. C'est déjà vu dans le programme, je crois, du tronc commun. Alors, un rappel. Alors, on a x carré moins ax. On veut trouver x moins alpha au carré. x plus alpha au carré égale à x plus 2 alpha x plus alpha au carré. Nous, on a x carré moins plus ax. On veut arriver à trouver cette expression. Très bien. Alors, x carré plus ax, c'est égal à quoi ? C'est x carré plus 2 fois a sur 2x plus... Alors, là, faites attention. x carré plus ax, c'est quoi ? C'est x carré plus 2 fois a sur 2 plus x2 sur 2, c'est 1. Donc, ax, x carré plus ax. À ce point, tout est en ordre. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais, si j'ose dire, je vais forcer cette égalité afin d'arriver à mon identité remarquable. Donc, pour que ce soit une identité remarquable, je dois ajouter le troisième terme qui est a sur 2 au carré. Et pour réajuster mon égalité, je dois enlever ce que je viens d'ajouter. Voilà. Alors, je prends après ces trois termes qui vont me donner x plus a sur 2 au carré moins a sur 2 au carré. Voilà. x carré plus ax. Alors, ce qu'on va faire. x carré moins 4x, y carré plus 2y, z carré moins 2z. Je prends x carré moins 4x, c'est x moins, moins, les termes trouvés, 2 au carré. Très bien. De la même façon, plus y plus, plus, 2 sur 2, c'est 1 au carré, moins 1 au carré, plus z moins 2 sur 2, c'est 1 au carré, plus, pardon, moins 1 au carré, plus 1, égale 0. Donc, j'aurai par la suite x moins 2 au carré, plus y plus 1 au carré, plus z moins 1 au carré, moins 4, moins 2 au carré, moins 1, moins 1, plus 1, est égale 0. Ces deux valeurs sont opposées. Alors, finalement, ça va donner x moins 2 au carré, plus, égale plus 1 au carré, plus z moins 1 au carré, moins 5, égale 0, donc égale 5, qui est racine carré de 5 au carré. d'où s est une sphère de rayon racine carré de 5 et du centre du dirai oméga 2, moins 1, 1. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante, c'est 3. Question 3. On a petit 1. il s'agit de trouver la distance qui sépare la distance qui sépare oméga, le centre de la sphère et le plan ABC. Il faut trouver cette distance. alors pour ce faire, il suffit d'appliquer la propriété ABC est égale. C'est la valeur absolue. et je prends l'équation du plan ABC qui est x plus y plus z plus a et je remplace les coordonnées x égale les inconnues par les coordonnées de oméga du point volu. alors x oméga y oméga z oméga sur la racine carré de quoi du coefficient de chacune des x y et z au carré. Alors 1 au carré c'est 1 plus 1 plus 1 ça donne x oméga c'est 2 on n'a pas oublié c'est 2 moins 1 plus 1 et plus 1 sur racine carré de 3 est égale 2 moins 1 1 2 plus 1 c'est 3 la valeur absolue de 3 c'est 3 3 sur racine carré de 3 qui est égale à racine carré de 3 voilà la question B et la dernière c'est que il faut montrer que l'intersection du plan et la sphère donne un cercle et la détermination des paramètres de ce cercle n'est pas demandée donc pour que la sphère et le plan se coupent dans un cercle il suffit de comparer la distance et le rayon la distance qui s'étend oméga et le plan et le rayon de la sphère alors on a d oméga abc est inférieure à r car si tu veux racine carré de 3 est inférieure à racine carré de 5 racine carré de 5 c'est le rayon racine carré de 3 c'est la distance donc puisque la distance est inférieure au rayon donc tout simplement la sphère et le plan abc se coupent dans un cercle qui est c et merci alors on commence la correction sur le logiciel geogébra comme vous voyez là j'ai l'affichage en 3 dimensions je peux même modifier l'affichage en ajoutant l'espace restreint qui va vous permettre de bien visualiser je crois l'ensemble des énoncés je garde les axes seulement et j'enlève le plan voilà un petit affichage ce sera mieux voilà alors je saisis les cordons du point A A sont 1-1-1 de la même façon je peux même rendre l'axe des Y verticalement pour que ça soit adéquat avec ce qu'on voit dans les cours alors alors B A pour coordonnées 0-2-1 d'autres de la même façon de la même façon de la même façon de la même façon Alors pour la deuxième question, montrer que l'équation du plan ABC s'écrit sous la forme AX plus Y plus Z plus 1 est égale 0. Alors là, on peut répondre à cette question à deux reprises. Premièrement, on dessine directement le plan d'équation X plus Y plus Z plus 1 est égale 0. Et à deuxième reprise, on dessine le plan qui passe par les trois points A, B et C. Pour remarquer ensuite que c'est le même plan. Voilà, voilà. Alors on peut le remarquer clairement que les deux équations s'agissent du même plan. Je change la couleur du plan ABC. Vers clair. Voilà. Je demande. Voilà, comme vous voyez, le même plan. Alors je garde un seul plan. Je décoche le deuxième. Voilà le plan. La question suivante concerne une sphère. Dans la sphère, je saisis tout d'abord L'équation développée. X carré plus Y carré plus Z carré moins 4 X plus 2 Y moins 2 Z plus 1 est égale 0. Voilà la sphère. Changeons le nom. Prenons un grand S en majuscule. Voilà. Alors maintenant, ce qui est demandé, c'est de trouver les coordonnées du centre de cette sphère, Omega, et le rayon. Alors pour le logiciel, c'est facile, il suffit d'afficher l'équation cartésienne de la sphère. Alors je clique sur ce trois points, paramètres, algèbre, l'équation, je prends cartésienne. Accompagnée avec celle développée, saisie. Alors comme vous voyez, X moins 2 carré plus Y plus 1 au carré plus Z moins 1 au carré est égale 5. Donc on peut remarquer que la sphère a pourcentre Omega. Je note Omega majuscule Omega égale. Et je prends 2 moins 1, 1. Donc vous pouvez remarquer le centre Omega. Alors pour la question, pour calculer le rayon, on prend un point qui appartient à la sphère et on calcule la distance qui sépare ce point à Omega. Alors comme vous pouvez constater, Omega d est égale à 2,24 qui est égale aussi à la racine carrée de 5, la valeur trouvée tout à l'heure. Pour la dernière question, il faut montrer que l'intersection du plan avec la sphère donne un cercle. On peut remarquer facilement l'intersection entre ces deux objets qui est égale ou sous forme d'un cercle. Le voilà, de plusieurs points de vision. Il nous reste un seul truc, c'est qu'il faut calculer comment calculer la distance qui sépare le plan et le centre de la sphère. Donc on prend tout d'abord, on trace le perpendiculaire sur le plan qui passe par Omega et puis on trouve l'intersection entre la droite et le plan, c'est E. Apparemment c'est le même point que C. Alors E, comme vous voyez, l'intersection entre P et le plan F, c'est la droite. Il nous reste seulement de calculer la distance qui sépare E et Omega, ou bien C et Omega. Alors on peut voir que la valeur est égale à 1,73 qui est égale à la racine carrée de 3. Voilà, on a répondu à l'ensemble des questions et merci. On se reverra à la correction du deuxième exercice. A bientôt.